Continuons avec le 3 de coeur. Donc tu vois le 3 de coeur en cartomancie, c'est la carte de la bonne réputation, de la réussite. Le grand singe va nous parler de sagesse, d'intelligence. Ça fait partie du groupe des événements imprévus, cette carte-là. La lettre F va nous parler d'adaptation, de responsabilité, mais aussi de bienveillance aussi également. Fortuna Major nous parle de réussite, de bonheur. Elle est très favorable, elle nous parle d'abondance, d'amour, de succès aussi également. Elle est reliée au mois de janvier. Le jour, c'est le dimanche et sur une période de 1 an. Et puis, on a aussi la constellation. Et la constellation, c'est la constellation de Pégase. Elle nous parle de liberté et d'indépendance. Je t'ai fait les 3 ici essentiellement. On va revenir ensuite un peu plus sur ce synophale. Le synophale qui est au milieu, donc ce grand singe, il a en fait un papier comme un plan. Il y a quelque chose d'écrit ici sur ce papier. Et puis, en fait, avec son bâton, il écrit des caractères. On le voit ici parce que là, il a écrit des caractères en fait. En fait, le cinéma, c'est le symbole du génie. Et en fait, ce qui tient à la main, les écritures, le papier qu'il a à la main, ainsi que le bâton, c'est justement la, en fait, c'est quelqu'un qui a été initié. Parce que ça symbolise vraiment le maître. Alors, moi qui ai une pratique bouddhique laïque, la notion de maître et disciple, elle me parle. Le maître, c'est le professeur. C'est celui qui a déjà vécu l'expérience. Et qui est l'exemple par son expérience. Et justement, c'est l'apprentissage d'enseignement, justement, par le maître. On dit que le maître ici est indispensable d'ailleurs. Donc là, on a une personne qui est initiée, qui a du génie. Et ça nous parle, voilà, d'une grande réussite, mais de chance aussi également. Si on regarde ici l'ensemble floral, qui peut nous parler de sentiments. C'est une réussite dans les sentiments. Effectivement, on a le sureau, le laurier, le papyrus ou cypérus. Et le laurier nous parle d'une mort glorieuse. Bon, ok, le sureau, ça nous parle d'orienter. De temps en temps, je te le dis. Mais parfois, je trouve que ça induit en... Ça pourrait induire en erreur parfois. Mais de temps en temps, sur certaines cartes, je te le dis. Le papyrus ou cypérus, on dit que quelqu'un est inconsolable. Et c'est bizarre qu'on ait ça, puisqu'on nous parle de triomphe des sentiments. Mais je resterai vraiment sur une très belle réussite pour la signification de l'ensemble floral. On a vu la constellation de Pégase. Et donc, on va voir. Le petit sujet de droite, ici, nous parle justement de génie récompensé, de mérite récompensé. Ici, il y a une reconnaissance. Et puis, à gauche, on nous parle justement qu'il n'y a pas de reconnaissance. Le génie, les dons, les talents ne sont pas reconnus. Là, on a un jeune homme, en fait, qui s'appuie et qui trie sur un cadran solaire. Et là, on a un chevalier qui regarde brûler une branche de laurier. Voilà. Donc, en fait, il est question aussi de génie, d'invention, de quelqu'un qui innove, qui invente, qui est créatif, qui travaille vraiment, qui utilise beaucoup son intelligence et sa tête, qui s'adapte partout. On va voir, on l'a vu avec la lettre F. Bref, justement, ici, le sujet de droite, il me dit que tout est bon pour lui. Donc, on va aller voir au niveau professionnel. Donc, d'abord, ici, on a une faculté, on a une bonne intelligence, une sagesse, une faculté d'adaptation, justement, qui aide vraiment, qui permet cette faculté d'adaptation. Elle permet aussi d'agir, du coup, avec sagesse et intelligence. Dans les relations affectives, donc, je rappelle que l'affectif, c'est le familial, le sentimental, l'amical. C'est vrai qu'on sera souvent sur le sentimental, sur l'amour. D'abord, on n'oublie pas qu'on a Fortuna Major et qu'on nous parle de triomphe, de victoire. Donc, ici, on parle de sentiments qui sont sincères. D'accord ? On parle de, justement, ces sentiments sincères permettent la réalisation des souhaits affectifs. Il y a la paix. On parle de la paix dans la famille, avec les amis, dans l'entourage proche, en fait. On parle vraiment que, dans tous les cas, quoi qu'il se passe, dans les relations sentimentales, en règle générale, on verra avec les petits sujets que ça se modifie, quand même, ça se module, ça se nuance, pardon, ça se nuance. Mais les questions que la sagesse et, justement, l'entente gagnent en cas de conflit, en fait. Les questions de créativité, d'invention, vraiment d'une grande force de l'intellect. Ça, je t'en ai déjà parlé. Mais il y a aussi une notion de grande protection, aussi. D'accord ? Surtout pour l'homme de génie qui réussit. Surtout pour l'homme de génie qui réussit. Sous-titrage Société Radio-Canada